France Inter, Patrick Cohen, le 7-9. Aussi loin qu'il m'en souvienne, c'est-à-dire dans les années 70, l'histoire à la télévision, l'histoire en images et témoignages, celle des grands documentaires sur les événements du XXe siècle, avait la voix d'Henri de Turenne. 1936, le Front populaire. Les grèves ont commencé dans l'automobile et surtout chez Renault, qui est désormais à la pointe du combat social. Et c'est chez Renault encore que les ouvriers fêtent leur victoire. La semaine de 40 heures, la sécurité sociale, les congés payés. Et toute la France se met à rêver de vacances. Plus tard, j'ai découvert que ce phrasé si particulier, cette voix un peu goyeuse, ce style direct et élégant, était ceux d'un grand journaliste. Henri de Turenne avait couru le monde pour l'AFP, pour France Soir, gagné le prix Albert Lombre, puis rejoint la télévision, 5 colonnes à la 1, caméra 3, avant de produire une centaine de documentaires. Les grandes batailles des autos et des hommes l'année 1936, et une formidable série sur le Vietnam, dénoncée par Bijar et les anciens de Dien Bien Phu, et récompensée par un Emmy Award. 1969, les premiers soldats américains quittent le Vietnam en chantant « Je rentre à la maison ». Plus question de marcher au pas, plus question de faire la guerre, plus question d'être blessé. On lui doit aussi un scoop mondial, c'est lui, Turenne, qui avec son équipe, 15 ans après la guerre, retrouve le pilote américain qui avait lâché sa bombe sur Hiroshima. C'est un jeune colonel de 29 ans, Paul Tibbets. Cet homme est aujourd'hui général en retraite. On a écrit de lui qu'il était devenu fou, ou que rongé par le remords, il s'était retiré dans un couvent. En fait, il était rentré dans le rang. C'est un soldat. En septembre 44, son général l'avait convoqué pour lui annoncer, c'est vous qui lancerait la première bombe atomique. Henri de Turenne, une vie à raconter le siècle et donner le goût de l'histoire. Il s'est éteint hier à 94 ans.